... On se tourne Marqueno vers notre invité du jour. Ligne droite. Très haut, très haut. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Jacques Carbou. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie politique, professeur de philosophie. Vous avez enseigné dans plusieurs universités, notamment à Montréal. Montréal, non, non, j'étais docteur en... Ah oui, là vous étiez étudiant, doctorant. Vous avez enseigné ensuite au Venezuela, à l'université catholique de Santa Rosa de Caracas, puis la philosophie de l'économie à Bogota, en Colombie. Et vous venez présenter ce livre, La critique sociale, de Raymond Ruyère. Alors peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas Raymond Ruyère, mais c'est pourquoi Jacques Carbou aujourd'hui souhaite présenter, et nous le représenter pour ceux qui ne connaissaient pas ce philosophe, qui en plus nous apporte, et vous pensez que c'est vraiment le moment aussi de le lire, puisqu'il nous apporte des clés de compréhension de notre société, et peut-être même des clés de compréhension, mais aussi des pistes à suivre pour se sortir de la situation actuelle de notre société actuelle. Alors peut-être, Jacques Carbou, pour commencer, si vous pouvez nous dresser un portrait de Raymond Ruyère. Eh bien, Raymond Ruyère est un philosophe lorrain. Il est né à plein fin dans les Vosges, petit village, après des études assez brillantes. Il est remarqué, repéré par ses professeurs, et il entre à Normale Sup en 1918, et il est premier, reçu au concours premier. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des dispositions, des talents. Il passe sa thèse de doctorat, il est nommé au lycée de Saint-Brieuc, et il rentre à Nancy. Il est nommé à Nancy, où il va faire toute sa carrière. Il va mourir à Nancy en 1987. J'ai eu la chance d'avoir été son élève, son étudiant. Et effectivement, il m'a marqué. Enfin, il avait des cours, une ironie en cours. Ce n'était pas du tout le... Il ne se la jouait pas philosophe. Vous soulignez dans son livre le silence qui entoure son œuvre aujourd'hui. Peut-être justement parce que ce personnage refusait, en tout cas ne cherchait pas les lumières. Ah exactement, exactement. C'est peut-être ce qu'il n'a pas tout à fait compris, probablement que pour qu'on parle de soi, il fallait se mettre en avant, et il fallait passer son temps dans les studios de télévision, passer apostrophe. Ça, il est passé à côté, lui. Mais il pensait... Il fait partie de l'ancienne génération. Il pensait que le pouvoir des idées suffisait. J'écris des choses, les gens vont lire, et puis ça va... Ils vont réfléchir, ils vont me répondre. Mais pas du tout. Enfin, on a changé un peu d'époque. C'est vrai que c'est une constante chez les philosophes, d'ailleurs, de ne pas saisir justement cette dimension. Cette dimension, le philosophe Jean-Claude Michéa, par exemple, il a été découvert par des journalistes qui sont allés le chercher à Toulouse et qui ont fait connaître ses œuvres et qui l'ont un petit peu forcé à sortir du bois pour justement donner de la notoriété à sa pensée. Alors, effectivement, mais je dirais, je nuancerais un peu en disant, pas tous les philosophes. Il y a des philosophes qui... Il y a des philosophes de plateau. Exactement. Et puis même des philosophes qui géraient leur carrière. Enfin, il suffit de penser à Foucault, à Derrida, c'était des gens... Non seulement la carrière universitaire, mais leur carrière médiatique. Il fallait que ce soit publié chez Gallimard ou au Seuil. Ruyère ne se préoccupe pas de cela. C'était aussi, vous le dites dans votre livre, c'était aussi un philosophe de province. C'est-à-dire qu'il a refusé ce centralisme parisien. Et c'est aussi ça qui a mis sa carrière, on va dire... Bien sûr. Refuser deux fois la Sorbonne, ça ne pardonne pas. Et finalement, on va continuer d'en parler, parce que ce philosophe, et dans la critique sociale que vous nous présentez, finalement montre des voies de résistance aussi à cette société actuelle dans laquelle nous vivons, superficielle, société du progrès. Et moi, je trouve que même sa vie, sa carrière, est déjà un premier exemple, un premier modèle de résistance. Oui. Alors, résistance, je crois qu'il n'en était pas conscient. Ruyère était un homme qui se vouait à la recherche, enfin, à la lecture, la réflexion. Et donc, ce n'était pas du tout... Il n'avait pas un train de vie bourgeois, il n'avait pas de voiture. Il était simple, il vivait simplement. Il habitait, je me souviens, parce qu'on passait devant sa maison, il était juste en face de la fac de lettres. Et on le voyait travailler à son bureau. C'est-à-dire, il habitait... Et ses plaisirs, c'était d'aller se promener dans les rues de Nancy, aller prendre un verre, placer à Nislas, sur le terrasse des cafés quand il faisait beau. Donc, c'était un homme... Et la peinture, il aimait bien faire des aquarelles. Mais ce qui est étonnant, dans ce que vous nous dites, vous dites qu'il n'avait pas de voiture, et pourtant, c'est tout de même le philosophe qui a écrit « Éloge de la société de consommation » En 1969, un an après l'événement de 68. Donc là, effectivement, le Ruyère réagit à mai 68. Il n'a pas été le seul. Aron avait publié « La révolution introuvable » peu de mois avant. Mais, lui, ce qu'il a voulu attaquer dans mai 68, c'est les bêtises qu'il se sont dites en mai 68. Et tous les faux-semblants, toutes les... Il a réagi à mai 68 en disant « Non, là, on se trompe de chemin. » C'est pas comme ça. C'est pas vers ce... Moi, c'est vrai que j'étais sur le campus en mai 68. Et je crois que c'est le mois où j'ai entendu le plus de bêtises de ma vie. Enfin, c'est des gens qui avaient une ignorance en histoire, en... Et qui... Qui parlaient du marxisme. Oui, alors, par exemple, une des critiques que faisaient les jeunes étudiants marxistes, c'était de dire « Ruyère n'a pas lu Marx. » Or, Ruyère a lu Marx. Il le montre dans « L'éloge de la société de consommation ». Alors, je reviens sur... Le titre « L'éloge de la société de consommation » n'est pas de son fait. C'est pas lui. Il avait voulu un titre plus neutre, justement. Il voulait... Lui, c'était... Pas de... Pas d'éclat, pas d'excès. Il avait pensé à « Économie et société ». Mais bon, référence à Max Weber. Et Raymond... Alors, il l'envoie. Il envoie le manuscrit à Raymond Aron pour sa collection « Liberté de l'esprit ». Et Aron lui dit « Non, le titre, c'est pas vendeur ». Et Aron lui propose le titre « Éloge de la société de consommation » que Ruyère accepte. C'est plus vendeur. D'ailleurs, c'est ça. Ça a eu un certain succès. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Dans les journaux parisiens, on publie. Mais qu'est-ce que c'est que ce philosophe de province qui vient faire l'éloge de la société de consommation à contre-courant de... À contre-temps, oui. Oui, à contre-temps. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend ce titre, quand on reprend cette thèse « Éloge de la société de consommation », finalement, on la lit presque à l'inverse. C'est-à-dire que qui faisait l'éloge de la société de consommation en prônant le marxisme ? C'était bien les jeunes de 68. C'était la politique hédoniste qui a été suivie par le capitalisme. Finalement, ceux qui ont prôné la fin de la société de consommation ont été les premiers. Ah, ils sont rentrés de pain de pied. Oui, ça, c'est certain. Donc finalement, il y a eu un inversement des valeurs dans les... Ils en ont profité. Alors, ils critiquaient... En fait, ce qu'ils critiquaient, c'était donc effectivement le capitalisme, l'exploitation. À l'époque, les deux grands thèmes de mai 68, c'était l'aliénation et l'exploitation. Et donc, la société de consommation était considérée comme aliénant le consommateur et l'exploitant même. On peut aller jusque-là. Donc, il reprenait ces thèmes-là. Mais en fait, Ruyère ne fait pas un éloge de la société de consommation s'il y a une fois, il a dit à des collègues qu'ils préféraient être pris dans les portails automatiques d'un supermarché que dans les barbelés d'un goulag, enfin d'une prison. Oui, certes. Donc, entre les deux... À choisir. À choisir, on choisit. On préfère ce goulag. En fait, lui, ce qu'il veut montrer, c'est que l'économie est nécessaire. Critiquer l'économie, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que pour consommer, il faut produire. Et donc, il rétablit le travail. Enfin, il faut travailler, il faut produire des choses. Et Ruyère était un... Quand il arrive en 69, c'est quelqu'un qui a toujours... S'est toujours intéressé au développement, au progrès technique. Mais ce n'était pas un apôtre du progrès. Il a écrit en 58 un article sur les limites du progrès humain. Donc, il se rendait compte que ça ne peut pas... Ce n'est pas une courbe exponentielle qu'on va suivre. Mais du coup, il était moins dans l'idéologie que ses contemporains. Et lui, il avait quand même un rapport avec la réalité, finalement. Ah, je pense, oui. C'est ça. Oui, oui. L'idéologie, il fuyait ça. Enfin, lui, pour lui, la vérité... Alors, il n'est pas du tout relativiste non plus. Ce qui commençait à être dans les thèmes de mai 68. Le relativisme, comment faire ? La vérité n'existe pas. C'est là que ça a commencé. C'est ce qui a hérissé Ruyère. Lui, il n'était pas du tout relativiste. Pour lui, la science, c'est la vérité. Et il souhaite... C'est ce qu'il a essayé de faire dans toute sa carrière universitaire, académique, disons. Il souhaite une philosophie unie à la science. C'est-à-dire qu'il dit... Vous savez, au Moyen-Âge, on disait que la philosophie était la servante de la théologie. Eh bien, il dit maintenant, la philosophie doit être la... Non pas la servante de la science, parce que servante, ça ne veut rien dire. Mais la philosophie doit se mettre à l'école de la science. Il reprochait aux existentialistes une philosophie littéraire qui ignorait les réalités scientifiques. Que ce soit la physique, la biologie, la chimie, enfin... Il disait... Et moi, quand j'ai terminé, j'ai passé ma maîtrise avec lui. Quand il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je lui ai dit, je voudrais étudier un peu l'économie. Il me dit, vous avez raison, il faut apprendre une science. Il faut aller voir du côté comment réfléchissent les économistes, les chimistes, les biologistes, avec quelles méthodes. Comment font-ils pour essayer d'approcher la vérité ? Parce que la vérité, on ne l'aura pas, mais on approche. Et donc, il était contre le relativisme qui commençait à poindre en mai 68. Il commençait, je veux dire, lisez Foucault, les mots et les choses, et on est déjà dans le relativisme. Mais je voudrais revenir sur les limites qu'il a apportées au progrès, parce qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. La société du progrès, progrès avec un P majuscule. Et lui, justement, faisait bien la distinction entre les progrès scientifiques et le progrès de notre société. Oui, c'est-à-dire qu'il était très admiratif, ou disons, il s'intéressait à la technique, mais il n'en faisait pas une fin en soi. C'est-à-dire que la technique en soi n'est pas... Le salut de l'espèce humaine, de l'humanité, ne passera pas par la technique. La technique décorrélée de la philosophie, c'est une forme de nihilisme. On y va, oui, c'est-à-dire que quand on arrive à la plantie sorcier. C'est le côté, je vais mettre plus de technique. Donc lui, il voulait un équilibre entre les différents ordres de valeurs. Et alors, c'est ce qu'il reproche à mai 66. On confond tout. On confond la politique et l'économie. On confond la science et la technique. Non, chaque aspect... La science, ce n'est pas de la technique, mais on peut utiliser les données scientifiques pour inventer quelque chose. C'est pour ça qu'il s'était intéressé bien avant. C'est le premier philosophe qui s'est intéressé à la cybernétique. Justement, il écrit, je pense qu'il y a un lien, il écrit que l'espèce humaine n'est pas domesticable. C'est-à-dire que finalement, l'humanité, l'homme reste supérieure à ses défis techniques, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui avec les maîtres de la Silicon Valley qui considèrent que l'homme peut être transformé en machine, en robot intelligent et inversement. Oui, on met des puces et puis en... Alors, effectivement, ça, c'est ce qui fait partie, c'est l'anthropologie de Ruyère. Je montre qu'il y a deux aspects dans l'anthropologie de Ruyère. Alors, le premier, c'est ça. L'espèce humaine n'est pas une espèce domesticable. Alors, ça peut sembler, là aussi, ou provocateur, ou se dit qu'il est naïf, il n'a rien compris, parce qu'il suffit de considérer les comportements moutonniers de beaucoup de nos... Aujourd'hui, quand même, cette société est un bel exemple de comportements moutonniers. Oui, voilà. Alors, on sait à peu près comment, par la panique, la peur, enfin, il y a des... la propagande... Par la technique aussi. La technique. Parce qu'on nous fait suivre des passes sanitaires sur téléphone. Et puis, on vous fait comprendre que vous n'y connaissez rien, donc vous vous taisez, qu'il y a des experts qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire. Et alors, effectivement, c'est des formes de contrôle de l'humanité qui se mettent en place. Alors ça, on connaît ça déjà dans la première moitié du XXe siècle, ces tchakotines, enfin, les formes de propagande, alors on utilise beaucoup les médias pour cela, on a des relais, mais, effectivement, c'est cet aspect qui va donner ensuite les dystopies orwelliennes et puis le meilleur des mondes de Huxley. Alors, Ruyère pense qu'on n'arrivera pas jusque-là parce que, alors, sa thèse est assez simple. Alors, est-ce qu'elle est simpliste ? Et lui, il dit qu'on ne peut pas domestiquer l'espèce humaine parce qu'il faudrait une espèce supérieure à l'humanité, aux êtres humains. Et donc, ce n'est pas possible. Quand les hommes, hommes et femmes, ont domestiqué les animaux, c'est parce que l'homme était supérieur. Alors, ce n'est pas une supériorité, on peut en mettre en question, mais l'homme s'est servi des animaux pour développer, pour l'agriculture. Et donc, Ruyère dit, il n'y a pas de sur-homme. Néanmoins, avec le développement du transhumanisme, avec l'être humain augmenté, etc., est-ce qu'on ne risque pas justement d'avoir une espèce, une sur-espèce, entre guillemets, est-ce que finalement, dans 50, 100 ans... C'est peut-être ce que voudraient un certain nombre. Il suffit de lire les transhumanistes, les fous furieux, style Kurzweil, par exemple. Et puis, il y en a d'autres. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est de voir comment tous les thèmes de l'intelligence artificielle, beaucoup des gens qui étaient derrière l'intelligence artificielle, comme Marvin Minsky, par exemple, se retrouvent dans le... ont adopté les thèses transhumanistes. Alors, là, je crois qu'on est dans soit l'utopie, soit le doux rêve, parce qu'on pense qu'on va pouvoir améliorer l'espèce humaine. Et bon, Rouillère aurait de gros doutes là-dessus, moi aussi. Ça suppose... Enfin, évidemment, c'est facile, parce que là aussi, Rouillère, à partir du moment où on a oublié et on a refusé la nature humaine, on peut tout se permettre. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Carboux, pour cette introduction seulement à la critique sociale de Raymond Rouillère, aux éditions du Verbe Eau. J'ai oublié de citer ces très belles éditions, nouvelles éditions du Verbe Eau, qu'il faut découvrir, qui sont à Nancy. Merci beaucoup, Jacques Carboux, docteur en philosophie, pour cette introduction, donc, à ce philosophe conservateur, méconnu, et qu'il faut redécouvrir aujourd'hui. Et merci à toute mon équipe, Emmanuel Noël, Romane, Franck, Stéphane, Corentin. Merci à vous tous aussi. Et continuez de nous soutenir et à faire des dons sur soutenir.radio-controsi.fr. Et je vous dis à demain à 7h. Vous avez apprécié cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-controsi.fr. Merci d'avance.